Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV L'actualité vue autrement Nous sommes samedi et c'est l'heure de l'autre journal. La Guinée entame autrement un nouveau chapitre de son histoire. Le coup d'état du 5 septembre marque la chute de l'ex-président Alpha Kondé le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes souhaitent une transition inclusive et apesée. Farouche opposant au troisième mandat d'Alpha Kondé, il a dû s'exiler pour continuer le combat autrement Gany Alpha, chef rebelle, notre invité dans l'interview décalée C'est tout pour le sommaire, les détails dans un instant Tout s'est passé très vite tellement vite qu'au matin du 5 septembre, les Conakricas se sont réveillés sous des coups de feu assourdissants dans la paisible commune de Kaloum qui abrite la présidence de la République. En effet, sans le savoir, on entendait le son de ce qui marquera la fin de plus de 10 ans de règne du professeur Alpha Kondé, lui qui gouvernait autrement, venait de se faire déposer autrement par les forces spéciales qu'il a lui-même créées autrement et qui se sont fait connaître par le grand public en défilant autrement lors de la fête d'indépendance en 2018. Je les appelle les forces spéciales 2.0. Car c'est sur les réseaux sociaux qu'ils établissent la preuve de la capture de l'ex-président Alpha Kondé. Guinéennes et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le puétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance, de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CMRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité en fin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur le développement. Est-ce que vous m'expliquez ? Oui, oui. Est-ce que le couple vous êtes là, le local ? Vous n'êtes pas torturés là. Est-ce qu'on vous êtes ? Non. On a touché un, ce qui vous a brutalisé. Non, non. C'est là. C'est pas tout à l'heure. Ok. Ok. Alors que tout le monde craignait le pire, comme il est de coutume, après le coup de tas, la population s'est comportée tout autrement. Lecce, 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 lecce. Lecce, lecce, lecce. Liberté, Liberté ! Il en était de même à Paris également où une manifestation de soutien au CNRD s'est tenue sur la place de la République. Il ne faudrait pas écouter la CEDAO et l'Union africaine qui exigent aujourd'hui la libération de M. Alpha Kouande. Les militaires sont venus au pouvoir, mais nous sommes venus aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de l'accompagner, mais c'est par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au Guinéen, de l'étranger, la Jaspora Guinéenne. Et ce n'est pas tout, nous y avons déniché pour l'occasion le sosie, vous n'allez pas le croire, de Aboubakar Souma, président du parti GDE, qui disait quelques mois plus tôt, prêt à soutenir jusqu'à un sixième mandat du professeur Alpha Kouande. Maintenant, le vrai travail commence, parce qu'il ne s'agit pas de libérer le pays, il s'agit de le développer, alors que nous demandons au colonel Doumbouya de mettre tout à l'oeuvre pour mettre en place une transition. Pour sa première prise de parole à la télévision nationale, le colonel Doumbouya se présente fièrement avec le tricolore guinéen. Mais quelle est donc la raison pour laquelle vous avez pris le pouvoir, mon colonel ? La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, La gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Je comprends mieux, mon colonel. Euh, quoi ? Vous avez autre chose à rajouter, c'est ça ? Il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté, car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple voyant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien, car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de faire, de la faire l'amour, tout simplement. D'accord, je comprends mieux. Viens, mon amour, viens, si tu l'aimes-moi, viens. Hum, 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 le colonel n'a pas dit ça, des... Pendant que Conakry est encore dans l'euphorie de la prise du pouvoir par le CNRD, à l'intérieur du pays, certaines autorités cherchent plutôt à mettre à l'abri de grosses sommes d'argent. En effet, à Cancan, en cette journée du 5 septembre, la femme du préfet aurait confié, tenez-vous bien, un montant de plus de 500 millions à sa voisine. Écoutons un témoin des faits. Le jour du coup d'état, dimanche matin, madame préfet Houmoukaba a envoyé leurs valises et les sacs chez nous là-bas pour confier là-bas. Le lundi matin maintenant, elle est venue, elle a fait sortir l'argent dans les sacs différents, classés dans une valise. Elle a confié l'argent, il n'y a pas de papier, c'est elle qui a compté l'argent dans la valise, c'est elle qui a calculé, c'est elle qui a fermé la valise, 520 millions, c'est le papier qu'il en a, la preuve qu'il en a, elle a compté 13, 520 millions, ma femme a dit « hum ». Ta femme a dit quoi ? Ma femme a dit « hum ». Mais, curieusement, sur le montant confié, 200 millions auraient manqué à l'appel et la femme en question se serait retrouvée en prison avec son fils à la demande du préfet au moment des faits. Affaire à suivre de très très près. Le CNRD demande ainsi aux membres du gouvernement d'Issou de se présenter au Palais du Peuple lundi à 11h pétante et ils ont précisé que toute absence serait considérée comme un acte de rébellion. Imaginez un peu la course en direction du Palais du Peuple. Sous-titrage ST' 501 Mais, monsieur le ministre, il fallait venir plus tôt pour éviter cette course contre la montre. Bon, heureusement que vous êtes finalement arrivé à l'heure. Dieu soit loué. Allez, on se retrouve après cette courte pause. Le temps de reprendre notre souffle. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. – Sous-titrage FR 2021